un sursaut gamma inattendu de la part d'Idriss Aberkane dans l'affaire qui l'oppose à tronche en biais, à Assermandax. Pour résumer la toute fin des tout derniers éléments, parce que c'est là-dessus qu'il va rebondir, à la toute fin de la dernière vidéo d'Assermandax qui lui a mis un échec émat, un chaos technique, il l'a envoyé dans les cordes, et là, Idriss, il remonte dans les cordes, il revient sur le ring d'une manière assez inattendue. En gros, Assermandax a eu contact avec deux des anciens professeurs de Cambridge ou Stanford, d'ailleurs, j'ai toujours en doute entre ces deux écoles, sur Idriss Aberkane et sur son vrai passage. Est-ce qu'il a vraiment été dépêché par les professeurs ? Est-ce qu'il a été payé ? Est-ce qu'il a vraiment produit des choses ? Et on a un professeur qui a dit « Non, c'était juste un stagiaire non payé. » Et l'autre qui a dit « PTDR, t'es qui ? » Déjà, je ne me rappelle plus. En gros, je résume, je résume au maximum, mais allez voir la vidéo tout simplement de Tronchamp. Il l'a ! Idriss Aberkane, le postulat de défense, il a contacté lui aussi le professeur Brian Moore et il lui a dit « Monsieur, il a montré votre mail sans... » « Vous lui avez donné votre autorisation pour montrer le contenu de ce mail ? » Le professeur il dit « Non, tu ne vas pas demander mon autorisation. » Et Idriss il dit « Ah-ha ! » « Ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha ! » « Un serment d'axe est un hypocrite, un charlatan, un menteur ! » « Oui d'accord, non mais... » « Il n'a pas eu l'autorisation. » « Mais le contenu du mail, il est bon ou il n'est pas bon alors ? » Du coup, si vous n'avez rien suivi à l'histoire, j'ai une playlist qui résume, enfin qui traite de l'affaire. Idriss Aberkane contre la tronche en biais. Il y a trois vidéos pour le moment et celle-ci sera la quatrième. Donc Idriss Aberkane, le 25 février dernier, a tweeté ceci. « Bon alors évidemment, je ne vais pas passer ma vie à montrer à quel point les membres de la secte de Durand sont des clowns. » Alors c'est Durand avec un T ou Durand avec un D ? J'ai toujours un doute. « Mais Durand a menti salement et publiquement sans s'excuser et il publie un mail dont il n'a pas reçu l'autorisation de le rendre public. » « Belle escroque. » Et là on a Idriss... qui met un extrait justement du mail de Brian Moore qui dit « Monsieur Durand ne m'a pas donné la permission de publier mon email en réponse à sa question. » « Mais il en veut, Brian. » Au bout d'un moment, il va falloir le lâcher le pauvre professeur. Mais, ce n'est pas tout, évidemment. Évidemment que ce n'est pas tout. Pas de bol ? « Cet email est correctement mis à jour par son auteur et contredit Durand. » Durand a rementi en confondant indemnisé et salarié. Conclusion, Durand est un gigantesque mythomane. Souvenez-vous, dans la vidéo, Durand explique... La toute dernière tronche en biais des fakes sur les fakes d'Idriss Abercad. Et vers la fin, je ne sais pas si je vais le retrouver comme ça à la volée, mais vers la fin... Je tombe pile dessus. Je tombe pile dessus. Vers la fin, il dit ceci. « Brian Moore dit qu'il était un unpaid volunteer. » Un stagiaire non payé. Pour paraphraser. Un volontaire non payé. Et donc, Idriss rajoute. « Pas de bol. Cet email est correctement mis à jour par son auteur et contredit Durand. » « Durand a remonti en confondant indemnisé et salarié. » « Durand est un gigantesque mythomane. » Et on peut lire ça. Oh putain, mais c'est chiant, c'est... « Cher Idriss, oui, vous pouvez publier mon email comme un rubutal, comme une contradiction, comme une réfutation. » Je pense que c'est ça. « Je n'étais pas au courant que Durand avait des problèmes par rapport à votre passage à Cambridge. » Un truc comme ça. Bon, bref. Mais, dans le screen... Alors, dans le screen, durant le point 4, durant un remonti en confondant indemnisé et salarié, il n'y a rien... Il n'y a rien dans le screen qui le prouve, qui le réfute. Donc, ça ne démonte en rien le mail de la serment d'Axe. Que la serment d'Axe a reçu. Quoi qu'il en soit. On a la réponse de Tronchambier après. « Pour le coup, je n'ai pas compris pourquoi tu lui as répondu. Je pense que tu as fait une erreur tactique. Tu lui as permis de décaler le débat sur toi. Dommage. Sur l'autre débat, il n'avait plus grand chose à dire. Tu lui as offert une belle porte de sortie. Bon courage pour la suite. Parce que les preuves aident toujours à faire fermer des bouches, frérot. J'étais OK avec toi jusqu'à voir le second tweet. » Pourquoi même lui, le second tweet ? Son tweet n'est peut-être pas super pour sa défense, mais ça ramène tout au diplôme comme si la substance de ses propos ne prévalait pas sur son CV. « Le CV est une chose, ce que tu deviens avec en est une autre. Et au vu de la situation actuelle, je ne vois pas ce qu'il y gagne. Quelqu'un qui ment sur son CV est capable de mentir sur d'autres choses. C'est pas faux. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que ce sera le cas. » Bon oui, il parle du CV. « Donc ta seule défense est de confirmer que le contenu du mail diffusé par la tronche en biais est véridique. Mais qu'il n'avait pas eu l'autorisation de diffuser. Même défense que le mec qui se fait surprendre en train de tromper sa meuf, mais qui l'accuse de l'espionner. Ah j'avoue, c'est trop ça, bordel, je suis déçu. » « Faudrait qu'il se prenne en duel, que ça se termine, ça devient usant. Tronche en biais, il va faire 5 tweets et 3 vidéos pour sa réponse Twitter. Les gars, il y a Elden Ring qui est sorti. Vous avez quand même d'autres priorités dans la vie. « Je suis davantage usé par la désinformation et la mythomanie d'Aberkan que ces vidéos de tronche en biais. Mais j'en ai rien à foutre qui ment. Mais j'en ai rien à foutre, Didri, c'est de ses compliments. Mais qu'on mette les choses au clair pour qu'on arrête ce bordel. Moi, je prends le contenu des deux chaînes, car cette guéguerre ne définira pas ma vie. Merci. » « Qu'est-ce que tu fous là si rien s'en fout ? » Bon bref. C'est qui Durand ? Voilà une bonne vidéo. « Je n'ai pas un super niveau d'anglais, mais la phrase soulignée en rouge ci-dessous montre très clairement qu'il a l'autorisation de son interlocuteur pour la rendre publique. » « Yes, you can publish my mail as a rebuttal. » Non, il explique. En gros, tu comprends dans le sous-texte, monsieur Fabio ? Hey, Fabio. Comprend dans le contexte que c'est Idris qui a envoyé un mail en disant « Est-ce que je peux montrer ce mail publiquement pour montrer que vous n'avez pas donné autorisation ? » Donc, c'est ça. « T'es un génie, Idris. Durand n'a pas eu ma permission de publier sur YouTube mon mail, donc le mail est vrai, mais il ment. T'es ancré dans ton mensonge. Tu ne sais plus quoi inventer pour remonter. Il n'y a pas que Durand. Psychodélique a aussi fait une vidéo. Tout le monde sait que tu mens. » C'est con quand même. On a donc la preuve que le mail est authentique, véridique. Donc, il ne ment pas. Il l'a probablement en tort. Un screen tronqué d'un mail n'est pas une preuve, soit dit en passant, diffusée, certes, mais cela ne change pas la véracité de ton propos. Et personne ne rebondit sur le fait qu'il ait dit que non, je n'étais pas un stagiaire non payé, j'étais bien rémunéré. Mais il n'apporte aucune preuve à ce sujet. Et personne ne rebondit là-dessus. Tout le monde rebondit sur le premier truc. « Dites, loin de moi l'idée d'insinuer que vous êtes un menteur, mais vous pouvez m'éclairer à quel moment dans ces deux mails, Moore dénonce ou corrige un prétendu mensonge de M. Durand. Pouvez-vous expliquer pourquoi les signatures de M. Moore sont différentes de l'habitude ? » Alors, au niveau des signatures, je me suis posé aussi la question, mais en fait, c'est tout con. C'est juste que, vu la courtance des phrases, c'est un screenshot de son téléphone. Et du coup, la signature, elle est cutée là, puis elle va probablement à la ligne en dessous. Là où, dans la vidéo de la tronche en biais, c'est ouvert sur son ordinateur et on a toute la ligne. C'est juste un manque d'espace, je pense. Par contre, pourquoi un coup son téléphone est en vert, un coup il est en bleu ? Peut-être que pour se repérer à chaque jour de la semaine, il a un code couleur. Je ne sais pas. Ça se faisait beaucoup en CMA dans ma classe, ce genre de comportement. Ça m'a fait rire, ce commentaire. « Dans le combat de coq que ces derniers jours entre Idriss Aberkane et Tronche en biais, avec leur ergo affûté, nous avons enfin un échec épate. Aucun ne peut démontrer l'authenticité des courriels, rappel l'important et le message, et non le messager. » Enfin, ce qu'on peut déduire, c'est que Asserment d'Axe apporte une preuve avec un email qui soit vrai, ou peut-être pas vrai, peut-être qu'il affabule. Mais ça reste une preuve, jusqu'à preuve du contraire. Idriss apporte une preuve qu'il a remonti en confondant indemnisé et salarié, mais il apporte aucune preuve là-dessus. Il n'y a aucun passage à ce sujet. Non mais là, il prend vraiment ses viewers pour désattarder ou c'est comment ? « Parce que l'épreuve est toujours à faire fermer des bouches frérot. J'étais OK avec toi pour voir le second tweet. » Oui, ça, on l'a lu. Pourquoi je l'ai ouvert ? La tronche en biais. Donc la tronche en biais dit ceci. Fascinant. « Cherchez bien où le professeur de Cambridge contredit ce que je dis. Si comme moi, vous ne trouvez pas, demandez à M. Aberkane de ma part. Et arrêtez d'emmerder M. Moore au bout d'un moment. » Arrêtez de l'emmerder là-dessus. J'aime bien celle-là. « Les éléments les plus lourds de l'univers. Soleil. Étoile à neutrons. Trop noir. Melon d'Idriss Aberkane. » Franchement, il pourrait devenir le nouveau Chuck Norris. Il y a des Chuck Norris facts. Il peut y avoir les Idriss Aberkane facts. Thomas à gauche, Idriss à droite. Faites que la vérité éclate. Qu'il surgonfle son CV, je m'en fous. Mais pas OK si cela lui permet d'entraîner des milliers de followers dans ses délires sur les vaccins et autres. Il met des gens en danger, profitant de leur crédulité. Alors c'est la même chose. Est-ce que c'est Idriss Aberkane ou est-ce que c'est Ittrich Aberkane ? « Nous rappelons avec assistance le fait que M. Aberkane n'a jamais effectué de stage dans nos laboratoires, ni rémunéré, ni bénévole. Il n'a jamais été en règle avec ses droits d'inscription et ni effectué des travaux scientifiques, ni soutenus. Des thèses. Veuillez renoncer à retweet. » Quoi ? Qui t'es qui, toi ? University of my own research. Oui, et chercher où M. Moore dit que le grand stagiaire Idriss Aberkane de 20 ans a été co-auteur d'un article et qu'il était si important qu'il a été de leur devoir de passer la rémunération d'un travail en indemnité. Il adore jouer sur les mots pour se rattraper aux branches. Et je ne sais pas ce qu'il a mis, on va écouter, ça a duré 26 secondes. Je ne l'ai pas vu cet extrait. Ça se trouve, il va tout réfuter. Alors ça c'était, j'insiste, à 20 ans. Mais juste avant, j'avais fait un stage à Cambridge, payé. J'étais considéré comme suffisamment important pour le laboratoire de Brian Moore, sommité mondiale en psychoacoustique. Pas besoin de le préciser. Tous les gens qui font de la psychoacoustique savent qui est Brian Moore. Eh bien, j'ai été son stagiaire en psychoacoustique. Et donc, j'ai été cité, co-auteur, dans un article du Journal of the Acoustical Society of America, le JASA. Et ça c'était, j'insiste. Bon, ça, ça ne répond à rien par rapport à ce qu'on a appris dans la vidéo précédente. Désolé pour le freeze frame. Je viens de lui raconter ce qui est dit dans la vidéo. Je crois qu'il n'a pas regardé en fait. C'est marrant parce que ça ne répond pas du tout au propos de la vidéo. Dans son mail, Moore explique que tu as travaillé un court temps dans son labo. Comme bénévole non rémunéré, explique que tu as travaillé avec le professeur Lauren Tyler. Le professeur Lauren Tyler, qui elle, dans son mail, explique que tu as fait un court passage dans son labo, qu'elle n'a aucun souvenir de ton travail et que ça peut sans doute dire quelque chose. T'as aussi écrit au professeur Tyler, curieuse de voir sa réponse. La confrontation au réel peut être très violente entre une personne brillantissime invitée pour revenir illuminer un labo de son génie à plusieurs reprises et le stagiaire interchangeable qui met son nom sur un abstract de dix lignes. Il faut être courageux pour sortir de l'imaginaire. Interchangeable, mais très bon. Bon, c'est parfait. Par cette réponse, Aberkane confirme l'authenticité du mail de Moore. Bah oui, je suis bête. Par sa réponse, il confirme l'authenticité du mail de Moore que Cermandax a mis en avant. C'est bon. À ceux qui auraient pu en douter. Ah, il est génial ce docteur triple buse. La fin est proche. Dommage. J'adore l'écriture de vos réponses du grand art. Et une réponse incroyable. Jean vient à me demander comment il pourrait comprendre des articles scientifiques rédigés en anglais dans un jargon technique s'il se trompe sur la signification d'un mot aussi simple que « unpaid ». C'est franchement gênant. Un menteur compulsif à ce stade, c'est pathologique. Ça s'explique pousser dans ses retranchements s'il veut garder une cohérence narcissique. Et tout est pensé selon son propre narcissisme. Il n'a pas d'autre choix pour sauver la face. C'est ce qui était recherché. Mettre à jour à quel point sa parole ne repose que sur du vent. Je suis allé voir les commentaires sous son tweet. Je n'ai vu presque personne le soutenir. Au contraire, il se fait allumer par beaucoup de monde. C'est triste de voir un potentiel descendre dans l'indécence. Idriss me fait pitié. Il est sérieux. Moi aussi, je peux fabriquer des preuves. La supercherie est grossière. En ne publiant pas la demande initiale, il peut prendre des bouts de réponse qui vont dans son sens. Mais rien qui réfute les propos de la tronche en biais. Je ne peux pas voir les commentaires, mais il y a vraiment des gens qui se font avoir. Bref. Vous avez compris le bordel. Pour moi, une chose est claire. Si Adriss Aberkane avait menti, si Assermandax avait menti, Idriss Aberkane aurait porté plainte pour diffamation. En gesticulant et répétant 50 fois par intervention que M. Durand serait un menteur, il signe quelque part des aveux et tente de conserver sa fanbase. Game over. Est-ce que c'est un game over ? Ou est-ce qu'il va encore faire quelques petites attaques trempettes ? On verra. En attendant, n'hésitez pas à faciliter l'algorithme de YouTube, donner votre avis et votre opinion. Abonnez-vous, likez et clochez. Il y a bientôt pour d'autres aventures. Et n'oubliez pas, il y a Elden Ring qui vient de sortir, bordel de merde. Il y a d'autres priorités dans la vie. Sous-titrage ST' 501